Dina, la fille que Léa avait enfantée pour Jacob, sort voir des filles de la terre. Shechem ben Hamor, le Chivi, nassit de la terre, la voit. Il la prend, la couche et la violente. Son être colle à Dina, la fille de Jacob. Il aime l'adolescente. Il parle au cœur de l'adolescente. Shechem dit à Hamor, son père, pour dire, « Prends-moi cet enfant pour femme. » Jacob a entendu qu'il avait souillé Dina, sa fille. Ses fils étaient avec son cheptel au champ. Jacob fait le sourd jusqu'à l'heure venue. Hamor, père de Shechem, sort vers Jacob pour lui parler. Les fils de Jacob venaient du champ quand ils entendent. Les hommes se peinent. Cela les brûle fort. Oui, il a fait une charogne contre Israël. Couchère avec la fille de Jacob, cela ne se fait pas. Hamor leur parle pour dire, « Shechem, mon fils, son être a affectionné votre fille. Donnez-la lui donc pour femme. Mariez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles. Vous prendrez pour vous nos filles. Vous habiterez avec nous. La terre sera en face de vous. Habitez, transitez, appropriez-vous-la. » Shechem dit à son père et à ses frères, « Je trouverai grâce à vos yeux. Ce que vous me direz, je le donnerai. Multipliez fort pour moi la dote et la donation. Je donnerai ce que vous me direz, mais donnez-moi l'adolescente pour femme. » Les fils de Jacob répondent à Shechem et à Hamor, son père, avec duperie. Ils parlent de ce qu'il avait souillé d'Ina, leur sœur. Ils leur disent, « Nous ne pourrons pas faire cette parole. Donnez notre sœur à un homme qui a un prépuce. Oui, ce serait une flétrissure pour nous, mais en cela nous nous accorderons avec vous. Si vous étiez comme nous, pour circoncire tout mal parmi vous, nous vous donnerions nos filles et nous prendrions vos filles. Nous habiterions avec vous et nous serions un seul peuple. Si vous ne nous entendez pas, pour vous circoncire, nous prenons notre fille et nous nous en allons. » Leur parole excelle aux yeux de Hamor et aux yeux de Shechem, ben Hamor. L'adolescent ne tarde pas à faire la parole. Oui, il désire la fille de Jacob et il pèse plus que toute la maison de son père. Hamor vient, avec Shechem son fils, à la porte de leur ville. Ils parlent aux hommes de leur ville pour dire, « Ces hommes-là sont entiers avec nous. Qu'ils habitent la terre, qu'ils y transitent. Voici la terre aux mains larges en face d'eux. Nous prendrons leurs filles pour femmes, pour nous, et nous leur donnerons nos filles. Seulement en ceci les hommes s'accorderont avec nous pour habiter avec nous et être un seul peuple. Circoncirent tout mal parmi nous comme ils sont circoncis. Leurs cheptels, leurs acquis et toutes leurs bêtes ne sont-ils pas à nous ? Accordons-nous seulement avec eux et qu'ils habitent avec nous. Tous ceux qui sortent par la porte de sa ville entendent Hamor et Shechem, son fils. Tous ceux qui sortent par la porte de sa ville circoncisent tout mal. Et c'est le troisième jour, quand ils sont endolories. Les deux fils de Jacob, Shimon et Lévi, les frères de Dina, prennent chacun son épée. Ils viennent contre la ville en sécurité et tuent tous les mâles. Et Hamor et Shechem, son fils, ils les tuèrent à bouche d'épée. Ils prennent Dina de la maison de Shechem et sortent. Les fils de Jacob, venus contre les victimes, pillent la ville qui avait souillé leurs sœurs. Leurs ovins, leurs bovins, leurs ânes, ce qui est en ville, ce qui est au champ, ils le prirent. Toutes leurs fortunes, tous leurs petits et leurs femmes, ils les capturèrent. Ils les pillent, avec tout ce qui est à la maison. Jacob dit à Shimon et à Lévi, « Vous m'avez perturbé et fait puer pour l'habitant de cette terre, le Kénarani, le Pérezzi. Et moi, petit en nombre, ils se réuniront contre moi, et ils me frapperont. Je serai exterminé, moi et ma maison. » Ils disent, « Sera-t-il fait à notre sœur comme à une putain ? »